YouTube, Franck m'a recruté visiblement une stagiaire sélectionnée avec soin. Pourquoi ? Parce qu'elle va rester plantée devant les établis sans rien foutre, c'est ça ? Et ça va me rappeler quelqu'un que je connais, c'est ça ? Ok, il y a le champ de coton qui pousse. C'est une partenaire particulière. Ah, tu l'as choisie parce qu'elle est beaucoup plus grande que toi ? Oh mon dieu ! Dites-moi que ça rentre. Oh non, ça rentre pas ! Attends une seconde, Jack, s'il te plaît. Vas-y, fais ta connerie. Puis... Et voilà, je lui ai même donné un rôle. Ah, tu peux pas l'engueuler, hein ? Protège mon fiac. Jack, au score ! Filters, j'en peux plus. Allez, dis-le. Elle te plaît ? Elle est très très bien. Non, honnêtement, elle est bien. Non, et puis tu sors qu'elle a de l'expérience. Ah ça, elle a de l'expérience. Elle est très con, elle ramène les trucs... Il faudrait qu'on leur dise de pas ramener, en fait. Quoi qu'ils vont peut-être... Il y aurait pas de bonnes armes, parce que je vois que Jeanne... On a des armes en os. Ah non, on n'a pas des armes en os. Non. Ok, il y a le cuir qui arrive. Ah, Christine, elle est à fond, là. On a une lance. Ah, génial. On commence à avoir du cuir qui arrive. Sachant que, pour ce que j'ai besoin, il m'en faut... Bande de fabrication des armes. Il m'en faut... Et les cordes fines. Bande de fabrication des armes. Il est tout au fond. Bah ouais, j'y suis. Et on me dit, vous êtes pas sur le bon... Ah non, parce que t'es pas sur le bon banc. Attends, il y en a combien de trucs de fabrication d'armes ? Putain, le bordel. Il y a tellement de monde aussi, c'est compliqué. Mais non, tu te perds. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a trop de... Trop de femmes dans le secteur. Dix cuir et dix cordes fines. Allez, vas-y, t'es une championne. Tu cuir, cuir, moustache. Bah ouais, c'est le but. Ah bah voilà, corde haussière. Oh bah non, pas de lance. Jeanne, elle se bat à l'épée. À l'épée. Où elle a foutu le cuir ? Elle a déjà rangé ? Ah mais... C'est Christine. Attendez, on va coller Marine ici. Soit disant qu'elle bosse bien. Oui, Marine elle bosse très très bien. Moi je suis très satisfait de ce qu'elle est capable de faire. On va voir si c'est Cuisine que je dois virer ou si c'est Marine... Ou si Marine bug, c'est qu'il y a un problème avec l'établi peut-être. Il n'y aura pas de problème avec Marine. Je la connais personnellement. Elle travaille très très bien. Je vous prie de croire Monsieur, cessez. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi je peux pas réparer Jack ? T'as un établi de réparation au bout. Tu peux envoyer... Cuisine va réparer. Si elle se décide, elle se bougeait son gros cul du milieu de la pièce. Ah bah elle est partie ? Mais qui travaille ici ? Je comprends pas. Établis de... Ouvrir... Ouvrir la fabrication. Mais je veux le faire moi. Je vois pas pourquoi je ne peux pas le faire. Où elle est Marine ? Putain elle est en train de faire du compost. Attends Marine arrête. T'en as fait combien ? T'en as fait 5. Arrête. Tu sais que j'ai été piqué encore par un insecte. Comment ça t'as été piqué par un insecte ? Qu'est-ce que tu racontes mon Franck ? J'étais encore piqué par un moustique. Bah c'est la saison, tu le sais là. Ça va revenir en force. Ouais mais je suis pas chaud. Bah je me doute bien. Non mais ça marche pas ta merde. Comment ça, ça marche pas de la merde ? Bah oui, parce que je clique sur réparer. Il veut pas encore appris à produire épée longue en pierre. Impossible à réparer. Ah il faut que j'apprenne à le produire. Bah oui, tu peux pas réparer un truc que tu sais pas faire. Mais c'est de la merde. Bah non, c'est terriblement logique. Oui, bien sûr que c'est logique mais ça va en merde. Ah mais j'ai pas dit que c'était pas chiant. J'ai pas dit que c'était pas chiant, j'ai juste que voilà. Voilà, maintenant je sais le faire. Ah je pouvais m'acharner comme un gros tebé aussi. Voilà. Bon, où est Jeanne ? Jeanne ! Ah voilà, elle est là. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs, parce que... Tu peux... Tiens Jeanne, reprends ton épée. Tu vois ? Ma protectrice est là. Jeanne ! Tu... Oui. Oui Jack. Du coup tu vas la trimballer partout, c'est ça ? Ah bah c'est un peu ça, c'est la protectrice du royaume. Ok, et Gertrude, qu'est-ce que tu fous ? T'as besoin de faire quelque chose là ? Ah bah non, oui, non, elle était venue travailler. Bah c'est bien Gertrude. Ah bah tiens, je vais la tester. Gertrude au taquet quoi. On va tester... Ah mais attends, j'ai tué tout le monde mais j'ai pas looté les coffres. Je suis con moi aussi. Pense à looter les coffres. Ah génial, on a les armures, ça y est. Alors par contre il va falloir masse de cuir, j'espère que Peggy t'es au top. Le danger à proximité... Oh ! Au secours ! Ah bah non, et Jeanne elle fait super bien le boulot. Attends, je suis en train de regarder ta fée. Alors du coup, les armures sont là. Ouais ouais, non mais Jeanne, elle va faire du très bon boulot. Alors... Armée armure, c'est Peggy. Alors le problème c'est que Peggy... Eh elle vient de dégager une nana, écoute, elle lui a la tête de cul hein. Tiens, y'a Gertrude qui faut rien, je vais la mettre ici. Tiens, on se rend pas bien compte du... Wow ! Ah oui... Ok. On va y arriver. Ah mais ça rigole zéro hein. Je pourrais baisser un poil à zig, c'est un peu fort par rapport à la voie et au son... Ah ! Bah tout à l'heure les gens m'avaient demandé d'augmenter. Attendez. Voilà. Merde. Ah génial, ça bosse ! On va voir nos équipements mon Franck. Alors est-ce qu'elle récupère des points de vie petit à petit ou il faut lui mettre des bandages ? Euh... Tu lui files les bandages, elle va se soigner elle-même. D'accord. Bah parce que Jeanne a un petit peu pris tarif. Mais elle se débrouille bien hein, attention, elle apprend vite. Je pense à lui mettre de la constitution quand même un peu. Oh non mais elle les a tués en fourme dans le dos. Honnêtement moi, je suis respectueux. Ah génial, on a des colliers. Je suis en train de nous faire des colliers Franck. J'utilise des attelles, des bandages. Et voilà. On a des colliers. Oh je vais me garder le bien. J't'entends pas mec, ça donne un oui de métal. Ouais ouais, c'est Discord encore, qui bug. Ouais je sais que c'est... Et bah et... Elle débrouille quand même, je viens. Ouais on va l'équiper et ça ira mieux déjà. Oh là là, des salagues mec. Tout le temps métallique. Ouais j'entends aussi métallique, on entend aussi métallique chez moi. Bon parfait, là ça tourne. Par contre il va falloir masse de cuir. Ici pourquoi ça tourne plus ? Manque de matériaux liquide de tannage. Bah faites-le, faites-le. Yann et Corse. C'est Gertrude qui fait ça, ok. J'ai compris, ok je suis idiot. Ok. Non mais c'est ma faute. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non je me suis fourvoyé, c'est rien. Ne t'occupe pas de moi. Comment ça tu t'es fourvoyé ? Non mais c'est rien, je m'occupe de Jeanne pour le moment. Tu sais, Jeanne fait de son possible pour nous aider. C'est ça qui m'inquiète en fait. De quoi ? Non mais attends, est-ce que t'as pas confiance à cette robustesse ? Ça c'est sûr, la robustesse c'est le bon mot. Non mais regarde là. Honnêtement, est-ce qu'elle en impose pas ? Je te demande, regarde, est-ce qu'elle en impose pas ? Moi franchement, je sais pas quoi te dire. À un certain seuil, regarde. Je veux dire, voilà. Oui. Mais tu vois quoi à ton niveau là parce que... Eh ben je la regarde dans les yeux là. Oui d'accord. Oh la vache il me fait penser à Kohé, en plus il est terrible. On va équiper nos accompagnateurs. Et Anyatrice. Oui, bah uniquement Trice du coup. Oui mais on connaît son rôle hein Jeanne. Ça. C'est sûr. Et des bottes. Yes. Ok, normalement on va avoir des équipements qui vont arriver dans un des coffres. Super, donc on a des gants. Attends, je vais juste modifier un truc encore. On a les gants. Ah oui, faut que je le mette en clavier français. Chaussures. Elle a fait des super bagues bleues, nickel. Oh elle est parfaite là Jeanne. Là, elle est parfaite. C'est parfait. Je peux pas faire mieux en vrai. Voilà. Bonifique. Alors t'as des équipements en pot de bête qui sont arrivés ainsi que des bagues en os. Ah bon ? N'hésite pas à prendre. Pense à t'équiper. Et c'est mieux qu'elle se comporte ? Ouais, c'est largement mieux qu'elle se comporte. Ok, je te fais confiance. Et pourquoi la bague, c'est bien ? La bague, ça augmente les points de vie. Oh. On va aller arroser un coup là parce que les alpagas ont... Par contre j'ai pas de... On a pas de pantalon ? Si, on a une espèce de jupe. Attends, c'est l'espèce de jupette en pantalon en pot de bête là ? Ouais, c'est ça. Ça a pas l'air ouf non plus. Oh bah on a que ça. Bon, bah écoute... N'hésite pas à en filer à Jeanne, ouais. Parce que... Ah bon, d'accord. Je voulais lui filer mon ancienne tenue, mais ok. On attend du superviseur. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, le superviseur est en train de travailler. Elle va lui faire des super trucs. Bon, Jeanne, elle a pas besoin de trucs trop évolués. Faut quand même pas déconner. Un petit torse. Chaussure en pot de bête. Chaussure en toile. On a pas de 200 pots de bête, moi. Tiens, attends, pour toi, je t'ai récupéré... Ah oui, c'est pas là. C'est... Je crois que c'est là où tu regardes. Non, ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Tiens, je t'en mets un autre. Perdue. De quoi ? C'est à côté. Je te mets dans les équipements un torse plutôt pas mal. En violet ? Ouais, en violet. Ok. Il y a notre crafter d'armure qui commence à être plutôt bon. Mais pour ça, il va falloir que ça envoie au niveau du cuir. Et pourquoi ça s'arrête ici ? Ah, qui de tannage ? C'est qui là ? Superviseur est occupé ailleurs, c'est qui ? C'est Gertrude. Gertrude, elle fait quoi ? Attends, parce que j'équipe Jeanne. Est-ce que tu peux réussir à retrouver Gertrude pour savoir pourquoi elle est pas... Ah si, ça y est, elle est en train de bosser. Bah voilà. Mais tu sais, tu es assez grossi avec elle. C'est pour ça qu'elle travaille mal. Mais non. Il faut traiter le petit personnel correctement. Dès qu'on surveille pas, elles en profitent pour rien foutre. Salut Romine. Regardez-la. N'est-elle pas vaillante ? Regardez-la. Regardez-la. Moi franchement, en vrai... Moi je me sens en sécurité avec elle, je te le dis. Franchement... Allez, on va aller la tester. Si tu veux. De quoi Jeanne ? Ouais. Attends, parce que je veux voir d'abord si elle a pris du level. Parfait. Comment je sais s'il a pris du level ? Ah oui, comme ça. C'est dans personnage... Ah bah voilà, Jeanne. Elle a pris un point. C'est bien, c'est un point. C'est toujours ça de pris quoi. Ah non, mais c'est parfait. Je te propose... Je te propose qu'on parte en expédition au nord pour aller faire quelques camps et qu'on aille débloquer le deuxième éclaireur. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben... Let's go ! Je suis prêt. On y va avec Jeanne ? Non mais bien sûr, c'est Jeanne. Moi je vais aller rompiller un petit coup avant. Histoire de remettre le sommeil. J'ai l'impression que tu critiques mes choix. Non, je les critique pas. Je les trouve absurdes comme tout ce qu'on fait mon Franck. Tu n'aimes pas Jeanne, c'est ça ? Si si, bah on va l'emmener dans un coin. Dans le coin où on va aller, il y aura des grosses bêtes. Il va falloir les tuer. Ah ça y est, je suis réveillé. Tu sais, après c'est pas grave. Si on perd Jeanne, je peux en recruter une autre de Jeanne. Pense à utiliser tes émeraudes pour apprendre quelques trucs. T'as combien d'émeraudes ? Je sais pas, j'en ai récupéré plein. Pourquoi ? T'en as combien ? Parce qu'on va se les partager en fait. Les émeraudes, j'en ai 74. Et bah on fait moite moite de chacun de nos tas. Parce que moi j'en ai que 15. J'te mets ça. J'te mets 30 ? Ouais, tu mets la moitié, comme ça on en a le même nombre. Attends, t'as tout mis ? Tiens, j'te laisse faire le... J'te laisse simple, voilà. Ok, super. Voilà. Et tiens. Attends, je t'en remets encore. Pense à prendre les p'tits pierres solaires. T'en prends une quarantaine. Attends, comment ça marche déjà les émeraudes ? Alors les émeraudes. T'appuies sur Y. Voilà, c'est Y. Ah oui, voilà. Attends, alors je t'explique un truc. Tu vas suivre en même temps que moi. On part du masque qui se trouve à gauche, d'accord ? Si tu vas à droite, t'as un truc en forme de micro, module fonctionnel, c'est le truc de base. Oui. Vers le haut, pour l'instant, c'est ce qui nous permet de recruter plus. On est d'accord ? Oui. Ensuite, à l'horizontale, en fait, t'as l'intuition au combat. Donc celui-là, déjà, tu peux le prendre. Attends, intuition au combat ? Non, moi, j'ai unité de mémoire combat. Ah oui, bah voilà, ça porte un autre nom chez toi. Unité de stockage en enregistrant des connaissances, d'accord ? Et ça permet de faire quoi ? Alors, en fait, à chaque nœud, tu vois, t'as des compétences. Ah non, j'ai intuition au combat. Là, je l'ai. Ouais, bah tu peux les apprendre. Et en fait, t'as différents nœuds. Et si tu regardes dans le truc du bas, t'as unité de mémoire combat, qui est vers le bas. Ouais. D'accord ? Et en fait, si tu regardes après, t'as toutes tes compétences. Et toi, faut que tu mettes masse de points dans unité mémoire arc. Tu vas XP plus vite ton arc. Ah bah oui, bien sûr. Tu vois ? Et moi, je vais faire ça comme ça. Et puis en bas, on a quoi ? Mémoire, cuisine... Mina, je m'en tape un peu de ça en vrai. On les claque les points ou pas ? Ouais, t'en claques le maxi. Dès que tu peux apprendre, tu prends. Et sache que tu peux apprendre plusieurs fois une compétence. Ouais, je vois. Tu vois ? Alors bon, après, faut qu'on ait la conscience suffisante. C'est pour ça qu'on aille tuer des trucs. Ouais. Bah je sais pas quoi prendre en vrai, donc euh... Ok. Par contre, ils vont pas savoir remplir l'eau. Il faudrait qu'on fasse un puits en fait. Je vais regarder si on peut le faire. Si on a la techno pour l'instant. Ah oui, on peut. Il est où le puits ? Ah, il est là. On va crafter un puits. C'est tellement compliqué. Ah ouais, non mais euh... Il y a plein de trucs, hein. Le jeu est dense, hein, quand même. Faut quand même le reconnaître. Il est bordélique, mais il est dense. Ouais, moi je veux pas apprendre les dames, je m'en fous. Allez, Gertrude au boulot, là. Allez, Gertrude au boulot ! Bah écoute, je vais mettre quand même des points dans le farm, hein. Elle est où, Jeanne ? Non, tu gènes Gertrude, pousse-toi, Franck. Ah, c'est bon, elle est passée. Et quoi ? J'ai rien fait, mec. Bah t'es devant, t'es devant, hein. Et là, on a envie que ça tourne, hein. Prendre de coton dans 24 minutes. T'as envie que ça tourne ? Ouais, c'est ça. J'vasis mieux tes mots, Jack. Un effort. Ah oui, t'as une salle d'alpaga, normalement, à prendre dans ta suite de quêtes. Euh, non, j'ai pas de quêtes. D'accord. Bon bah c'est pas grave. En même temps, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu ? Alpaga. Bah en vrai, je suis en train de déposer du merdier, donc euh... Si tu veux, limite euh... Ah putain, même les graines, j'arrive plus à les déposer au secours. Voilà, c'est bon. Il est fatigué, Jack. Il est fatigué dans le délire. Allez, ils sont dehors. Tu les as vidés, d'ailleurs, au fait ? Bah le mien, je pense qu'il n'y a plus rien, en fait. Pareil, le mien était parfaitement vidé. Attends, on peut pas leur donner des noms ? Comme ça, au moins, qu'on les reconnaisse. Putain, non. Non, non, on peut pas leur donner de noms, en fait. Putain, mais tout le bordel qu'ils ont ramené, c'est un truc de fou. Attends, les clients... Ah, j'ai le mien, hein. Je lui ai donné quand même un nom pour être sûr qu'on... Ils ont déjà rempli les... Putain, j'hallucine. Ils ont déjà rempli les... Putain, mais j'en peux plus. Euh... La selle, on les trouve où ? Euh... Voilà, on est en train de... Je suis en train de travailler pour la crafter. D'accord. Euh... Est-ce que tu veux qu'on aille chercher du coton tout de suite ? Oui. Je veux bien, Jacques. Attends, je vais le renommer aussi. C'est traditionnel, ici. Non. Oh, j'ai mieux. Eh, mais on a pas de... de trucs. Euh... Tu prends avec toi, euh... Tu prends avec toi, Jeanne, on va aller... On va aller faire de la bagarre. Par contre, il faut absolument prendre un truc pour récolter. Elle est où ça ? C'est rien. C'est toi qui sais, hein. Bah, elle est là, Jeanne. Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, déploie-moi au combat. Allez, on y va, Jeanne. Allez, on y va. Alors, par contre, c'est assez loin. Bah, c'est pas grave, elle va courir, la petite. Allez, on va tenter une opération... une opération qui sera couronnée de succès, j'espère. Eh oui. N'hésitez pas à faire des pronostics chez vous. Et je vais regarder si j'ai pas quelques points attribués en... C'est quoi la lance ? Paralysie, lance, c'est ça. Nickel. Let's go. Un kilomètre. Ou pas de course. Ou pas de course ? Ou pas de course ? Mais t'as vu ma taille ? Ouais, c'est plus ce que tu imagines, quoi. Bah, bouge les jambes plus vite, si tes jambes sont plus courtes. Merde. Ça fait un frottement. Mais non, ça fait pas un frottement. Ça, c'est Atoj. C'est Atoj qui fait ça, Franck. C'est les nouveaux équipements que j'ai fait, là. Enfin, j'étais parti dire avec le principe qu'on a l'air surtout de Romano, quoi. Mais non, on a pas l'air de Romano, après... Que ça y est, tu vois, j'ai perdu Jeanne. Mais non, elle va... Elle va te suivre, t'inquiète pas. Regarde, elle est... Je la vois. Au secours ! Elle s'est marqué dessus. Allez, viens. Tu lui as donné des équipements, hein ? Euh, oui, oui, euh... Équipements... J'ai filé Atoj. Bah oui, oui. C'est pas demandé. Petit bâtard. Il y en a là. Yes. Parfait. Et tu veux pas qu'on les dépasse ? Bon, assidu, on peut les dépasser quand même, hein. On va en profiter pour prendre les coffres. Mais pas des animaux. Impossible, comme vous. Ok, là. J'espère que Jeanne va revenir vivante de cette expédition. Elle est où, Jeanne ? Petit bâtard. Putain, il y en avait un qui était vachement plus gros que l'autre. Ouais, carrément, même. Allez, super. Du coup, j'ai la... Ouais, c'est bon, j'ai la vision télescopique. On va aller au pas de course, hein, Franck, là. Parce que là, 700 mètres... Non, mais mec, euh... 700 mètres pour toi, euh... Ouais, c'est plus long pour toi, quoi. Bah, c'est ça. C'est la longueur des jambes, les gens. Ça change tout, quoi. Non, mais moi, les gens de mon espèce sont... On n'est pas des... On n'est pas des... Des marathoniens, on est des splinters. Il y a Herbie Chelo qui demande Comment ça farte ici ? Comment va l'obèse ? Il moonwalk ? Non, il est parfaitement vidé. Exactement. Euh... En revenant, on prendra de l'argile et on remplira Jeanne avec. Oh, bah, là, ça fait du, tu sais, Jeanne. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça te dinde ? Ah, putain. Oh, il y a des oeufs. J'avais jamais fait gaffe. T'as eu des oeufs ? Ouais, j'ai eu des oeufs. Oh, tu noteras qu'on fait tout de nuit. Oh, c'est une bonne idée. Bah, au moins, on verra les feux de loin. C'est vrai. C'est vrai. On verra les menaces. Vous voyez, ça, c'est les gens. Ça, c'est de la tactique, ça. C'est stratégique. Alors, là, on va aller à un endroit où on n'est pas censé aller tout de suite. Ah, endurance insuffisante. Ouais, faut faire... Bah, il s'est barré ? Oh non, bah, c'est grave. Laisse le faire celle-ci. Alors, vous signez, vous adhérez à la scène, Jack. Merci les coupes intères sur Figurine pour ton 21ème mois. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de me faire attaquer par des chiens de groupe. Bah, tu les tues ? Non, mais... Oui. Mais tu me demandes qu'est-ce que je fous ? Ah oui. Oui, ouais, c'était l'explication. C'était l'excuse vaseuse. Ah oui, rationnelle. Mais où tu es ? Je continue tout droit. Mais tiens, mais utilise ton... Mais ma vision d'aigle vous fait que je vois des tapirs. C'est tout ça. Bah, je suis au milieu des tapirs. Ça fait de bonnes affaires au milieu des tapirs. Le sol est beaucoup plus beau maintenant. Ah, feu. Feu où ça ? Bah, je sais pas. C'est au manger ? Ouais, ouais, non. Je crois que c'est le coucher de soleil qui fait ça. Ah, d'accord. Oh non ! Jacques. Oui. Jeanne va être toute humide. Je pense... Regardez, le Franck, il va être luisant. J'adore. Il y a pas que moi qui suis luisant. Il est au rue de ton personnage. Merci. J'ai mis beaucoup de mauvaise volonté. Oh, mais je vois ça. Ok, notre objectif est droit devant. Mais vis-toi, Franck. Tout peut arriver. Surtout la mort. Oui, je sais. Mais je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on peut mettre un feu de camp pour réapparaître. Mais pourquoi t'es inqui... Pourquoi tu t'inquiètes, là ? Oui, oui, oui. Je m'inquiète. Parce que je sais ce qui peut arriver quand on joue. Tous les trucs que je prévois généralement partent en couille. Donc là, j'ai envie qu'on soit carrés sur nos appuis. On va attaquer un... C'est très intéressant comme façon de percevoir l'univers. Là, on va faire appel à ta tactique... Oh, regarde là-bas. Oh, ouais ! Attends, attends, attends. Je veux que tu me détectes qui est là et que tu me les fasses à distance. Que tu me les amènes. Ah oui, mais laisse-moi le trou. Barbare de la tribu de la pierre. Barbare de la tribu de la pierre. On va dans les tours là-haut. Franck, flanque-toi. Éteins ta lumière, ils vont nous voir. J'ai pas allumé. Attends, j'allume le premier à droite. Vas-y. Magnifique. Ah, il y en a un qui arrive. J'arrive, je m'en occupe. T'inquiète. Il y a Jeanne qui s'en occupe aussi. Merde. Non mais dites, vous voyez bien que je suis en train de faire le mec de la tour. Il est dérangé là. Petit bâtard. Que tu fais Jack ? Recule. Je ramasse des trucs. Ah, il y a les flèches. Je les prends pour te les donner. Ah oui, s'il te plaît, ouais. Allez. Lui, il en avait pas lui. Ça arrive. Ok. Putain, elle est un peu plus haut. Jeanne ? Ah oui, elle est dessus là. Alors ? Ah bah, elle fait un très bon boulot. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Tenue de combat 3, défense 3. 138. 138. Ah, il est pas mal. On va le piquer pour... Pensez à prendre leurs fringues si elles sont bien. Non, non. Ah, il se soigne. Ah, il se soigne. Oh, bâtard. Viens ici, mon pépère. Mais... Putain. C'est bon. Je veux que tu sors, toi. Ok. Oh, Franck, viens voir ici. Ah, je peux pas. Je suis en train de me foutre sur la gueule. Attends, j'arrive. Je peux passer là ? Ouais, c'est bon. Non, non, on les attire pas trop. Pourquoi ? Non, non. On a pas besoin d'aller dedans. Faut surtout pas qu'on aille dedans. Ah bon ? Sinon, ça va être le bordel. Bon, fais-le à distance si t'y arrives. Bah, le problème, c'est que... Aïe, aïe, aïe ! Ah, on a attiré du monde. Ok. Allez, Jeanne. Faut que tu fasses l'archer qui nous défonce, là. Bah ouais, mais... Attends deux minutes, l'archer, il m'emmerde. Non, au secours ! Ah non, je suis assommé ! Par quoi ? Bah, par un enemy. Ah non, il y a... Oh. Ah, il se heal. Mais merde ! Attends, j'ai un bug. J'ai un bug de... Franck, j'ai un bug de clavier. C'est pas le moment, mec. Mais c'est le moment, là. J'ai le bug de clavier. Ah, je suis passé en... Attends. Putain, je suis passé en clavier français. Fais chier. Mais je l'ai eu, je l'ai eu. Attends, il y en a encore deux autres, là-bas. Au fond, là. Ah oui, je les vois. Utilise ta vision... Vas-y, vision d'aigle. Oui. Bah, ça serait bien que tu l'utilises bien. Bah oui, mais bon... Quand tu passes devant, oui. La flèche, elle se plante. Elle passe sur la bonne personne, tu vois. Voilà. Bon, on va leur piquer leur matos. On se fait encore tirer dessus. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Aïe, oui, aïe, aïe. Je suis coincé. Comment ça se fait ? Bah, en fait, t'as dû les attirer en tirant à l'intérieur. Bah oui, mais pourquoi autant ? Bah parce que c'est les renforts. J'ai déjà eu ce problème. Allez, viens avec moi. On va au champ. C'est par ici. Essayez d'être discret, mon Franck. Il faut qu'on grimpe là-dessus. Attends, il faut grimper sur le rocher. On prend tout, là. Attends, j'ai pris ce qu'il faut. J'ai ma houe. Il me faut ça, là, le coton. Attends, on est en train de dévoler ? Oui, oui, on est en train de dévoler. Attends, moi, je pique la sutrouille, hein. Vas-y, tu... Non, mais prends toute la bouffe. Mais attends, mec... Putain, vraiment des romanons, quoi. Les larcins. Oh, le larcin à trois ronds, quoi. Ouais, des pommes de terre. Et Franck, tu vas pouvoir te faire des patates ? J'adore les patates. Toi qui étais parti, je crois, sur un régime uniquement à base de patates à l'huile. Bah, en fait, j'ai essayé un régime uniquement dissociatif, tu vois. J'ai pris que de la pizza. Ouais. Et en fait, il s'avère qu'en prenant que de la pizza, j'ai pris 30 kilos. Ouais, mais à mon avis, est-ce que t'as bien respecté les doses ? Ah bah, minimum une pizza par repas, quoi. Matin, midi et soir. Ah, ils ont un puits, ici ? Ah, on va pouvoir boire. Allez, viens, on se corse. Attends, il faut qu'on loot tout ce qu'on a appris sur eux, là. Bah, écoute, let's go, hein. Pourquoi ils ont de meilleures tenues que nous ? Ouais, j'ai l'impression. Alors, euh... Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, 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 plein. Ouais, ouais, ils sont nombreux à l'intérieur, hein. Alors, attends. Je voudrais voir les tenues, moi. Ouais, ils sont méga nombreux à l'intérieur. Faudra qu'on vienne, mais quand on sera mieux équipés. Ah, les tenues, elles sont graves esquintées, surtout, hein. Ouais, mais je crois qu'on peut peut-être les réparer. Ah oui, je suppose qu'on peut les réparer. Regarde, on a plein de sacs au sol. N'hésite pas à prendre. Euh... Bah, dès que j'en vois, oui. On voit très bien. Attends, je vais donner un truc à... à Jeanne. Elle a des bandages. Je vais lui filer des équipements. Tu vois que Jeanne a fait le cafard. Ah oui, non, mais clairement, hein. Je vais lui filer les fringues et on les rangera quand on arrivera à la base. Mais tu vois, la même cruauté. Alors, tu vois, cruauté. Cruauté, bah, c'est bien. Allez, viens. On a du coton, on est bien équipés, là. On a fait une bonne opération. Ouais. On a fait une bonne opération, quoi. Enfin, on a... On a fait une barre 5, quoi. Ils vont au champ, c'est une opé. C'est complètement une opé, évidemment. Par contre, le soon design... Ouais, le soon design de l'appui est super réussi, hein. Ah oui, Fox Mike. Bah, tu vois qu'on a bien fait de prendre Jeanne avec nous. Bah, elle nous a sauvé les miches, hein. Il va falloir que je m'en trouve une. D'accord, mais la prochaine, tu l'appelles Xena. Xena ! Je viens d'y trouver un nom, t'inquiète pas. Bon, le truc, c'est quand on va être en alpaga, est-ce qu'elle va réussir à nous suivre ? Euh... Euh... Bah, je serais pas capable de tenir, en fait. Ah, on a du... Oh ! De ? On a des gens qui sont autour du feu, regardez. Ouais, mais moi, j'ai une ambiance, mec, hein. Oh là là, comment tu lui as fait l'arrière-train ? Merde. Moi, je lutte pas assez vite. Bah non, c'est à moi que tu parles, mec. Tu es... Tu es trop lent, petit scarabée. Mais... Pourquoi y'a des trucs ici, au milieu de nulle part ? Ouais, c'est des trucs tout pourrissants. Oh, il est où ? Bah, c'est parce qu'ils ont dû tuer des choses, en fait. Jack, je suis court sur pattes, attends-moi. Regarde, c'est trop misant. J'adore sur son crâne, regardez. Les petits effets lumineux. Ah, c'est vrai que les effets lumineux, ils sont bien. Ah, mis de rien. Putain, c'est terrible. J'ai l'impression qu'il pleut chez moi, en fait. Euh... Ouais, non. De l'argile, on en avait pris plein tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va être OK là-dessus. Secours, je suis coincé. Ah... Oh, c'est bon. C'est bon, je suis vu. Je suis là. Ah, d'accord. Petit bâtard. Par contre, je te laisse touter parce que moi, je commence à être un peu chargé. Merde. OK, tu as le droit de t'exciter. Non, non, mais je me suis trompé de tout. Je voulais tester un truc. Ouais. C'est quoi, ça ? Vous avez vu, il y a un coup de bouclier. Je pense que pendant que le bouclier brille, c'est là qu'on peut faire des parades parfaites. Ah, on va essayer. Je ne serais pas bien. T'es mort, Jack. T'as vraiment pas besoin de t'acharner dessus, quoi. Ouais, mais en fait, quand les coups partent, après, je peux pas les arrêter, tu vois. Je suis une espèce de machine de guerre, tu vois. Machine de guerre en forme de phasme, on est bien d'accord, mais machine de guerre tout de même. Oui, oui, mais de toute façon, tu es tout en muscles. C'est ça. Des muscles, mais très fins. Fuselés, pardon. C'est ça, une bonne pénétration. Attends, on a nos potes qui sont revenus. On a quoi, un tapis ? Bon. Ça, au moins, c'est fait. Ok. Bon, la lance, elle est terrible. Quand vous ramenez le truc comme ça, c'est violent. Il est où, le coffre ? Alors ? Ah, il est là. Ça, on prend, ça. Ah, mais elle a looté. Attends, elle loot de son côté, elle ? J'en sais rien. Attends. Attends, c'est toi qui lui as mis des armures ? Ouais, ouais, c'est moi. Oh non, elle loot de rien. Si elle looterait, ça serait encore pire, t'imagines. On irait s'asseoir dans un camp, pendant que les PNJ sont en train de défoncer tout. Et puis nous, on serait en train de là faire un dialogue PMU. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on peut les envoyer patrouiller. Alors, je me dis... C'est vrai que la patrouille, ça serait bien. Oui, mais marine en chef de patrouille. Évidemment. Et pourquoi pas Jeanne ? Parce que Jeanne est la protectrice de notre royaume. Non, attention. Il y a de la hauteur. Elle fait partie de nos Amazons. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'arrête jamais de pleuvoir dans cette putain de... Ah, mais ça va remplir nos collecteurs. Non, on sait très bien qu'il pleuse. Tu vois, tu gueules alors que beaucoup. Oh, regardez ça. J'ai oublié ce que c'était la plus. Tu sais, moi j'oublie jamais vraiment ce que c'est. Oh, tu sais, on discute quoi. Alors, est-ce que ça bosse ici ? Attends, parce que j'ai tellement de bordel que j'aimerais bien déposer en fait. Ah, mais j'ai mon puits qui est arrivé. Yes. Tu m'expliques pourquoi on a autant de bordel sur nous ? Parce qu'on a un peu tout looté ce qu'on a trouvé. Comme des gros chiens ? C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec plein de merdés. Je pense à vider Jeanne. Ah oui, je vais m'en occuper. Je t'ai ramené quelques flèches, pas tant que ça en fait. Le bruit de la pluie à l'intérieur est excellent. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même des détails qui sont plutôt cool. Ah, elles sont là. Super, super. Attends, Jeanne. Viens voir. Voir objet. C'est toi qui vient vider des flèches ? Ouais. Elle est bien, Jeanne. Bon, il va falloir que je m'en trouve une. Et toi aussi, un jour, tu en auras une. Oui. Oui. On va aller au banc de tissage. Il faudrait qu'on a qui au tissage ? On a Peggy. Ah non. Coton Grossier, je crois. On va en mettre 40. Et c'est Christine qui se charge de ça ? Est-ce qu'elle est... Ah non. On le dit en match à trompe qu'il y a Peggy 18 qui est en train de se tripoter de chauve-plat. Elle est où ? Qu'est-ce que vous racontez ? Elle est pas en train de se tripoter. Elle est où ? Euh... Eh bah non, regarde. Elle bouge, la petite. Mais la cuisine... Bah la cuisine, là, bah oui, mais c'est parce que je lui ai rien donné à faire, enfin. Je vais la mettre là, cuisine, tiens. Tu sais, il y a des moments où il faut se poser les bonnes questions, Jack. Viens, Jeanne. On va aller tuer des gens. Je vais aller looter nos voisins. Encore ? Non mais... Il me faut des émeraudes. Ils vont devoir arriver. Ils vont faire encore lui. Oh putain. Tu sais, ça me fait penser au... Comment ça s'appelle ? Dans Astérix. Les pipis. Les raras. Les pirates. C'est ça. Ok, là, ça tourne. Euh... Bah du cul... Ah oui, j'ai le puits à poser. Alors ça, j'ai jamais testé. On va le mettre là. Eh, sans déconner, hein. Elle envoie du steak, la petite. Non mais clairement, hein. Je vais regarder, moi, dans mes PNJ, qui j'aurai d'éligible pour venir nous accompagner. C'est sûr parce que je peux trouver une autre guerre, là, j'en ai eu une. Un jour, elle sera mienne pour ceux qui ont la ref. J'ai pas la ref. De quoi ? Euh... Ne tue pas tout le monde. Il me faut quelqu'un. J'ai bien entendu. Un jour, elle sera mienne, c'est ça ? Oui. C'est Wayne's World. Putain, je me souviens pas de la réplique. Un jour, elle sera mienne, oui. Un jour. J'ai tué tous les hommes, hein. Je te précise. Ah oui, d'accord. De toute façon, je crois qu'on était pas du tout partis... Ah, on a une salle d'alpaga de prête. Ah bah voilà, ça c'est quelque chose de positif. Alors attends, est-ce que le prochain personnage est une... Ah bah c'est une jeune femme. Est-ce que tu veux que je te la ramène ? Euh... Bah écoute, oui, mais en fait, si tu la ramène, elle est pour toi, je crois. Ah, bah je t'attends. Attends, j'arrive. Oh t'inquiète pas, elle est assez docile, elle bouge pas, elle est loin. J'imagine que t'es au camp ? Mega tough, excellent. Oui. Ah bah je suis en plein milieu de leur feu de camp, là, je suis en train de me réchauffer, avec Jeanne à côté de moi. D'ailleurs, il faudrait qu'elle apprenne à se détendre un peu aussi, hein. Oh la classe, c'est mieux. En masse, mec. Attends, je te la tire. Ah dada, elle attire pas. Je regarde un truc avant. Euh... Recrutable, compétent. Attends, je la tire ici, et je vais la taper doucement. Ah bah c'est toi qui t'en charge. Je vais essayer de la prendre... Je vois la tête qu'elle a avant. Il faudrait qu'elle est plus le truc rouge, là. Attends, elle est très bien, cette petite. Ah bah bravo. Elle l'a coupé en deux. Putain, mais c'est pas possible ! Quel bourrin ! Je crois que Jeanne... Tu sais ce que c'est, Jeanne, voilà. Ouais, tu parles, ouais. Putain, c'est pas possible. Il y a des moments où il faudra que tu restes à distance. Je pense qu'on va faire ça la prochaine fois. Attends, je vais prendre Harry et... Et moi, il a une selle aussi. Ouais, ouais, elle est en train de se faire. Bon, et on va partir chercher du cuivre, maintenant. On va partir. Ah mais attends, j'ai une ref pour l'alpaga, putain. Je suis con aussi. Parce que moi, je l'ai appelé trou de balle, mais ça y est, je sais quand je vais l'appeler. Bah moi, je voulais l'appeler Serge. C'est déjà parce que le Serge Lama et je trouvais que ça ressemblait un peu à un Lama, quand même. Et aussi parce que c'est historique. Ils ont fini la selle ou pas ? J'avoue que j'ai un trou. Bah écoute, les gens me diront. Ça y est, j'ai changé son nom. C'est beaucoup plus juste, Jack. Je trouve. Et pourquoi ils m'ont pas fait mon coton, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Christine, qu'est-ce qu'elle fout ? Elle est où, Christine ? Ouais mais mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Jeanne, quand elle voit rouge, elle voit rouge. Trop lourd, je ne peux plus avancer, c'est Mireille. Freda une chanson inconnue Marine. Ah, une chanson inconnue ? C'est normal, c'est pas dans notre langue. C'est Gertrude, elle est là. Non, c'est pas Gertrude, c'est... C'est Christine qui est censée... Ah mais elles sont pleines toutes. Mais non, elles ne sont pas toutes pleines. Mais si, elles sont pleines. C'est pour ça qu'elles branle rien. Mais comment ça se fait ? Mais comment ça se fait ? Oh mon dieu, mais il y en a tellement autour du feu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, il faut que tu les mettes à faire du minage. Va toutes les faire le tour de toutes et... minage. J'ai pas besoin de leur faire faire le tour à toutes. Je vais juste leur changer le truc comme tu as montré. Collecter, on va arrêter... Bah si ! Attends, Josiane a fait du minage. T'as pensé enregistrer quand t'as fait les modifs ? Oui, pourquoi ? Donc si je vérifie, il n'y a pas de problème quoi. Ah non, tu peux y aller. Moi je les mets toutes en minage. Bah ouais, parce que là, ça va pas là. Non mais une seconde, Doudou. Ah, du travail invalide, pourquoi ? Alors c'est à base 1 qu'il faut les mettre. Oh oui, non mais moi je l'aurais pas mis de même... Voilà, minage... La marine, elle est en minage pareil. Bah y'a plus rien à miner surtout dans le secteur je pense. Bah c'est pas grave, elles vont aller glander mais... Après on peut leur mettre des points un peu plus loin pour qu'elles gèrent quoi. Moi je vais les mettre en minage aussi. Les miennes elles sont déjà en minage mec hein. Trop bizarre. Minage... Ouais bah elles sont en minage aussi mais là les coffres sont remplies là. Là on peut plus là. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors les lianes pendant que ça, ça se fait euh... Bah on peut virer des trucs en même temps. Bah en même temps oui, on peut virer des trucs. Mais est-ce que tu veux pas que j'essaye de réparer les armures des sous-fifres qu'on a dégommées ? Ouais, essaie, éventuellement. Alors tu les mets dans les établis au bout là. On a qui qui bosse là-dessus ? Ah on peut pas. On a cuisine. Y'a modification d'isolation thermique, je sais pas le faire. Ah ouais, je sais pas non plus le faire. Jeanne est jalouse. Ah ça y est, on a ça qui est prêt. Alors du coup ça veut dire que... La celle de l'alpaga c'est qui qui fait ça. C'est Peggy18. Peggy18 euh... T'as pas envie de t'y mettre ? Ah si ça y est. Trop lourd, je peux plus avancer. Marine, elle peut plus avancer. Et tu vois c'est ça qui est exaspérant, c'est que tu critiques mes filles mais au fond elles font le taf tu vois. Ouais. Ah bah je suis désolé mec hein, c'est un fait, c'est tout. C'est juste que ça te fait mal au coeur de lire. Moi ce que je vois c'est que Peggy est en train de gérer la fougère et qu'elle est en train de nous faire des armures de fou. Je vais regarder où elle en est. Ouais enfin, hé, elle a passé. Elle a passé quoi ? Vas-y. Balance ton venin mon Franck. Enfin il faut dire les choses comme elles sont hein, excuse-moi. Excuse me. Ah, équipement en quid là. Ah c'est ici. Fais chier. Mais j'ai... Marlène elle fait quoi elle ? Parce que bon bah y'en a plein que j'ai pas débloqué. J'ai 31 points à investir et je ne prends jamais rien. Donc tu m'accordes 2 minutes, je fais le plein. D'apprentissage. Ouais, tout à fait, tout à fait. Evidemment, évidemment. Qu'on ne se fourvoie pas hein, bien sûr. C'est pas que des conneries. On en fait aussi. Christine, elle était à la tannerie aussi. Et qui ? Et oui, Tissage. C'est Tisane je crois. Je sais même plus comment j'allais appeler. Tissage, je sais plus là. Oh putain, le bordel. Non mais les mecs... Cuisine... Ah, Tissage. Je sais plus comment tu les as appeler. Moi je les connais les miennes hein. Ouais, non mais c'est une façon de parler. Tissage à 61. Et puis c'est beau hein, bravo hein. C'est Etienne, t'es même pas foutu de retenir le nom quoi. Belle mentalité mon petit vieux hein. Oh c'est tellement lent. Putain tout ce qu'il y a. Le séchoir est très important. Oui non mais il l'a Jack, le séchoir. Donc si tu veux je suis pas vraiment inquiet. J'ai pas pris le séchoir. Ah bon ? Non, j'ai pas encore pris le séchoir. Bah écoute j'ai tout débloqué dans feu de camp, feu de joie donc euh... Oh regardez les gens alors pour ceux que ça intéresse vous voyez. Tiens viens voir dehors Franck. Attends une seconde parce que putain. On a le champ, tu sais le champ qu'on vient de piller là chez les gens. Euh affirmatif. Voilà et bah nous en fait je l'avais planté au cas où on aurait pas trouvé de champ. Hop ça y est. Ouf. Attends j'arrive 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 j'arrive. Et tu peux utiliser ton outil de récolte pour ramasser tout ça. Si tu veux. Oh c'est trop cool. Ouais. Et du coup bah maintenant qu'on a les alpagas la selle doit être faite. Ouais je pense qu'elle est faite. Elle doit être ici. Ah oui donc du coup je vais supposer qu'on en récupère genre beaucoup. Ouais genre énormément. Et je mets la selle à ton alpaga. Il s'appelle comment ? Et qui a trouvé ? Cannabis. Eh bah qui c'est là ? Euh t'as pris du matos parce que là on va aller chercher des trucs cools. Alors attends quand tu dis des trucs cools est-ce qu'on va tuer des gens ? Oui. Il faut que tu partes avec euh... Il faut que tu partes euh... Avec euh... Avec euh... Ton ami. Attends parce que euh... En vrai euh... Je peux plus rien déposer moi là dedans. Et tu sais ce qu'on va faire c'est que quitte à ce qu'elle foute rien je vais partir avec Cuisine. Ah bah oui et... C'est vrai Cuisine elle en branle pas une. Bah c'est... C'est exactement ce que je vais faire. Alors Cuisine t'es où ? Eh bah moi je trouve que c'est une très belle initiative de ta part. D'ailleurs je vais vérifier hein... Jeanne je suis sûr qu'elle a pris du level hein. Elle a pris du galon. Ouais ok. Tu l'as appelé Cuisine. Bravo. Oui mais... Par contre Cuisine on va l'équiper. Pot de bête. Toile grossière. C'est quoi ça ? Pot de bête. En pot de bête. Ouse de bête. Pot de bête. Euh... Cuisine. Cuisine euh... Attends tu lui as changé son épée ? Oh bah non Jack... Mais j'ai rien changé du tout. Mais tu lui as mis un bouclier en bois. Ah non mais je lui ai rien mis du tout moi. Mais attends je lui ai pas mis un bouclier en bois. Si c'est pas toi c'est euh... Et si c'est pas moi. Ou alors je perds la boule et je m'en souviens plus. Ce qui est aussi possible. Oh mais Cuisine qui se balade avec tout un tas de merde sur elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Prends des bandages. Et c'est un nom. Alors attends faut que je regarde ses talents. Cuisine. Qu'est-ce tu sais faire de bien ? Capacité. Combattant. Allez balèze avec les épées doubles. On va lui mettre un gros mari... Attendez on va faire dans la finale. Je sais ça. On va faire ça dans la finale. En fait tu regardes... Tu fais la touche haut. Ouais j'y suis. Tu vois t'as ton perso. T'as talent inné et tout ça. Et en fait si tu cliques sur la liste des personnages. Tu cliques sur ton personnage qui t'intéresse. Et là tu vas voir dans ses talents innés ce qu'elle sait faire de mieux. Donc elle a des... Ah voilà. Tu vois. Et sinon t'as niveau de maîtrise. Qui est à droite là. Et dans les niveaux de maîtrise tu vois aussi où elle est balèze. Mais moi elle est balèze en rien. Ah si on l'a mis d'où elle est pas mal. Ah marteau. Moi elle est juste pluelle en fait. Marteau c'est bien. En fait le reste elle est nulle en fait. Elle a une paresse physique et mentale. Elle a le sang épais. Elle absorbe trop vite de l'eau. Elle est maladroite. Elle est nulle en artisanat. Elle est nulle aux missions diverses. Donc en fait elle est juste pluelle. C'est très bien. Bah écoute j'ai envie de te dire parfait quoi. Bah écoute c'est ce qu'on lui demande après tout hein. Oui non mais après on leur demande pas non plus euh voilà. Bah je leur demande pas non plus de savoir faire un café hein. Marteau de pierre. Est-ce qu'on peut réparer ça hein. Vous avez pas encore appris marteau de pierre. Ah c'est mieux que ce qu'on a. Épée en os. Bah moi je taboue que j'aimerais bien avoir des flèches un peu plus euh comment dire. Tu vois ce que je veux dire. Un peu plus euh voilà voilà. Une flèche en pierre. Marteau en pierre ça fait cinquante-quatre. Et soixante-neuf. Ah bah il est mieux. Celui-là je peux le voilà. Alors. Cuisine. Ah bah voilà des flèches en pierre. Bah super. Je vais pouvoir utiliser des flèches en pierre plutôt qu'en bois. Ok. Eh regarde on a Cuisine qui est avec nous. T'es prêt ? On part avec nos alpagas et on va être suivis par nos femmes. Incroyable. Non mais on a trop de classe mec. Allez. Euh cannabis. Euh cannabis. Allez. Attends attends. Je note notre point d'attaque. Notre mission est ici. C'est tout droit. Ah est-ce qu'ils nous suivent ? Attends. On court un bon coup et on va regarder si ça suit derrière. Euh cannabis. Alors la Cuisine elle est au taquet. Et Jeanne aussi. Bah écoute. Let's go. Attends. On va passer par là. Ah non mais il a de l'endurance le bestiau en plus. Ah oui oui. Il a une endurance de fou. Ah mais il se TP sur nous. Je voudrais pas t'offenser mais on a l'air vraiment ridicule. C'est vraiment. Oh non mais je trouve. Honnêtement je trouve qu'on a l'air de guerrier. Allez c'est parti. Direction le prochain éclaireur. Pareil faut pas le tuer Franck. Faut y aller doucement. Comme si j'étais une brute. Bah tu es une brute mon Franck. Merci. Tu sais la flagornerie ne t'amènera nulle part. Mais c'est de l'objectivité pas de la flagornerie. C'est vrai en plus. Merci. Ah oui c'est TP sur nous en fait c'est drôlement pratique ça. Bah écoute apparemment quand on va trop loin oui. Mais tu sais où on va au moins ? Ah oui oui t'inquiète. Je sais complètement où on va. Je suis ravi. Là j'ai pas fait attention Zach. Tu feras attention à l'heure. Ouais t'inquiète pas. Pour toi ma poule. Ouais non mais on va rester jusqu'à une bonne heure et demie je pense. Ouais ? Ouais. Alors on contourne parce qu'en fait c'est bourré de piranhas dans la flotte et c'est très chiant quand tu traverses parce que tu te fais bouffer le cul. Oui ça je... Je veux dire avec le piranhas je suis pas si tu veux quelque part un petit peu choqué quoi dans l'idée. Ah quand j'avais testé sur la bêta le jeu j'étais ici moi. C'est là que je m'étais installé. Oh joli. Tu vois le cadre est sympa. Par contre c'est très mal exposé. Attends on va s'arrêter là vite fait. On va aller s'occuper. Attends euh... Laisse-moi descendre. Ah euh... On élimine les bestions ? Bah oui il y a probablement des... Des émeraudes à prendre. Elle est où ? Elle est où la mienne ? Elle est là. Mais elle a rien foutu. Attends je vais... Tu l'as mis en quoi au niveau du combat ? Bah j'ai rien touché. Elle est en mode actif du tout. Défense, normale. On est bien. Elle est en mode actif. Elle est en mode assistance. Alors attends mode actif... Ah oui F4. Et F6 euh... Même pas euh... Même pas euh... Elle est en mode assistance. Assistance. Ah bah c'est parce que j'ai pas été touché en fait. Non je vais la mettre en mode actif. Pour qu'elle attaque des trucs. Bah non je vais la mettre en... Ouais je vais la mettre en mode assistance. Parce que j'ai pas envie qu'il se mette à attaquer euh... Tout ce qui bouge. Ouais ouais. C'est ce que tu m'avais dit. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors on continue. Euh attends il y a un coffre. Qui doit être euh... Par là je pense. Ouais il est là. Je le prends. Seigneur Jackplay. Dépêchez-vous. Votre mission. Votre mission est juste à côté. Ne vous inquiétez pas euh... Fier guerrier. On devrait marcher. On a beaucoup plus de classe. On a nos amazones. Voilà et c'est le moment pour la transition. Youtube. Transition pour toi. L'aventure euh... L'aventure est épique. Evidemment.